Vous êtes présenté par Intel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Passons bac d'abord. Vous savez, c'est cette phrase qu'on utilise quand on n'a pas tellement envie de répondre aux questions des plus jeunes. Et bien sachez qu'utiliser cette phrase, c'est faire de l'infantisme. Ce terme ne vous dit rien. On va tout vous expliquer avec nos deux invités. Il va être question de légitimité de la parole et puis aussi d'émancipation des plus jeunes. C'est l'une des pièces de théâtre les plus célèbres quand on parle d'éducation. Madame Marguerite, vous savez, c'est une institutrice avec des méthodes, on peut le dire, assez archaïques. Infantisme là aussi. Et bien cette institutrice est de retour au théâtre. C'est notre bon point du jour. Et puis dans sa chronique, Loïc Landreau va faire la lumière sur la cour de récréation et ses origines. Loïc, que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. On revient tout d'abord sur cet attentat qui a fait un mort et deux blessés samedi soir aux abords de la tour Eiffel avec deux nouvelles révélations sur la saillant. Armand R, 26 ans, souffre de troubles psychiatriques. Et en 2016, il avait été condamné à cinq ans de prison, dont quatre fermes, pour un projet d'attentat au couteau dans le quartier d'affaires de la Défense, près de Paris. Il avait été libéré fin 2020 et on a appris hier, grâce à nos confrères de France Info, qu'Armand R avait été placé en garde à vue dans la foulée, dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Saint-Honorine. Il s'était présenté de lui-même aux autorités en expliquant avoir été en contact sur les réseaux sociaux avec le meurtrier de l'enseignant avant son passage à l'acte, après 48 heures de garde à vue. Armand R avait été laissé libre, mais dès 2016, le psychologue en charge du dossier avait signalé un manque d'empathie et un trouble de la personnalité qui pouvait expliquer son intérêt pour les thèses islamistes. Toujours en lien avec l'assassinat de Samuel Paty, un enseignant a été menacé de mort en Charente à cause de son nom de famille. C'est dans un lycée professionnel de Cognac qu'un élève a été renvoyé à titre conservatoire dans l'attente d'une sanction. Il aurait donc effectivement proféré des menaces de mort envers un professeur qui s'appelle aussi Paty, mais qui n'a aucun lien avec l'enseignant assassiné en octobre 2020. Le proviseur de l'établissement a signalé les faits au procureur d'Angoulême. La victime de ces menaces devrait porter plainte cette semaine et puis selon le rectorat, aucun signe de radicalisation n'a été relevé chez cet élève. Affaire à suivre donc. Et c'est justement pour faire la lumière sur les agressions répétées que subissent les enseignants partout en France que Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'éducation, sera auditionné demain. Effectivement, ministre de l'éducation entre 2017 et 2022, il sera entendu au Sénat demain à 17h30 par la commission d'enquête sur les menaces et agressions contre les enseignants. Il va devoir s'expliquer sur le travail qui fut le sien et celui de ses équipes pour protéger les personnels de l'éducation nationale et surtout les moyens qui ont été mis en œuvre à l'époque. Cette audition, si vous voulez la regarder, sera retransmise en direct gratuitement sur le site du Sénat ainsi que sur tous ses réseaux sociaux et elle sera disponible en replay dès demain. Direction la Haute-Savoie désormais où des parents se sont mobilisés pour dénoncer le manque d'enseignants dans un collège. Samedi, ils ont officiellement alerté le rectorat sur la pénurie persistante de professeurs auxquels leurs enfants font face. Une classe n'a pas de cours de français depuis la rentrée et à partir d'aujourd'hui, six enseignants sont absents pour une durée indéterminée dans le cadre d'arrêt maladie ou de congés maternités. Alors évidemment, en plus de la perte des heures de cours, les parents sont démunis. Virginie, par exemple, qui est une maman d'élève, a témoigné pour nos confrères de France 3 Régions. À partir de la semaine prochaine, donc aujourd'hui, ma fille n'aura plus de cours de français, de maths, d'anglais, d'histoire et de technologie. Ma fille est en situation de handicap et on ne peut pas se permettre de la laisser seule à la maison lors d'éventuelles journées sans aucun cours. Il faudrait que je prenne des jours pour rester à la maison avec elle plutôt que de la laisser des heures entières en permanence. Voilà, le rectorat affirme qu'il n'a aucune solution pour le moment et qu'il est difficile de trouver des remplaçants dans une zone aussi reculée, dénuée de logements immédiatement disponibles puisque la ville se trouve à une heure et demie de route d'Annecy. Le directeur académique du département appelle, je le cite, à relativiser. La situation devrait considérablement s'améliorer la semaine prochaine, a-t-il déclaré. Effectivement, des pistes sérieuses seraient envisagées et le maire de la ville se tient prêt à mettre des logements à disposition des remplaçants éventuels. Cette situation du manque de moyens qui concerne de nombreux établissements partout en France, c'est d'ailleurs l'une des alertes sociales déposée la semaine dernière par la FSU, SNUIPP. Absence de moyens pour l'inclusion, pression hiérarchique effective dans les classes, injonction pédagogique et donc absence de remplacement. La menace d'une nouvelle grève dans l'éducation nationale est bien réelle. Je vous laisse découvrir le clip de sensibilisation de la FSU, SNUIPP et on en parle après. Sous-titrage Société Radio-Canada La Fédération fustige aussi l'annonce de 1 709 suppressions de postes au budget 2024 qui sonne selon elle comme un déni du réel et une non reconnaissance des difficultés et des besoins actuels. Demain, un groupe de travail est organisé au ministère. La FSU, SNUIPP y portera les revendications issues des alertes sociales déposées partout en France et elle prévient d'ores et déjà si aucune réponse concrète à la situation ne lui était donnée. Elle mobilisera alors les personnels éducatifs et les AESH pour obtenir une amélioration significative des conditions de travail des personnels du premier degré. Merci beaucoup Loïc. Souffrons-nous tous d'infantisme. Vous savez, c'est cette tendance à réduire les enfants justement à leur statut d'enfant. C'est ce regard aussi autoritaire porté sur la jeunesse. À l'heure où les plus jeunes s'engagent sur des thématiques qui les inquiètent, nos actions d'adultes sont-elles toujours bien pensées pour eux ? On en parle tout de suite avec nos deux invités du jour. Et pour en parler, nous recevons nos deux invités Arthur Melon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du COFRAD, le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant. Et puis nous sommes également avec Abel Jedon. Bonjour. Fondateur de l'association SOS Petite Bête et administrateur du RNJA, le réseau national des juniors associations. Je vais commencer avec vous Arthur Melon. Depuis le début de l'émission, j'égrène un petit peu cette tentative de définition de l'infantisme. C'est un terme qu'on ne connaît pas vraiment. Comment vous le définissez, vous, de manière extrêmement simple ? Qu'est-ce que ça recouvre, l'infantisme ? C'est vrai que c'est un terme qu'on redécouvre et qui est pourtant pas si récent. C'est une traduction française du terme « childism » qui vient des États-Unis et qui désigne tout simplement les discriminations subies par les jeunes de la part des adultes sur le simple fait qu'ils sont jeunes. Donc l'infantisme, c'est aux enfants ce que le sexisme est aux femmes, par exemple. Et ça regroupe à la fois ce qu'on peut avoir en tête de manière naturelle quand on pense aux droits des enfants, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir avoir une colarité, accéder à l'école, enfin tout ce qu'on a de manière assez générale comme idée plutôt sociale, économique, des difficultés que rencontrent les enfants. Mais il y a d'autres réalités qui sont des discriminations un peu plus systémiques et un peu plus ancrées dans les usages. Exactement, c'est la raison pour laquelle on a voulu travailler sur cette notion. Selon nous, elle apporte deux avantages. Le premier, c'est justement cette vision systémique des violations des droits de l'enfant qui permet d'avoir un seul concept pour parler des problèmes d'accès à l'éducation, à la santé, des problèmes des mineurs non accompagnés, etc. Et c'est aussi un terme qui permet de faire entrer les droits de l'enfant dans une perspective intersectionnelle puisqu'on se rend compte que quand on est enfant, on subit une domination, une discrimination au même titre que quand on est une femme, quand on est noir, quand on est LGBT. Donc ça permet aussi d'ouvrir la porte à tous les autres secteurs militants, les autres secteurs de lutte. Abel Jeudon, comment vous expliquez-vous cet infantisme, qu'est-ce qui fait que les enfants sont comme ça perçus de manière péjorative par les adultes ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, il y a beaucoup de raisons. Déjà parce que c'est une minorité qu'on ne peut pas forcément entendre, parce qu'il y a un besoin par certaines personnes de garder le pouvoir. Et du coup, comme on le voit sur les situations de sexisme, de racisme, c'est le but de faire taire des gens pour avoir la parole pour soi et donc des adultes qui veulent garder la parole et le pouvoir. Et puis je pense qu'aussi, il y a un gros enjeu de faire taire une jeunesse qui a des choses à dire et donc de limiter comme ça la parole à des jeunes, à des enfants qui ont des revendications aussi et des revendications qui ne sont pas forcément entendues par les adultes. Quand vous dites faire taire les enfants, comment c'est fait ? C'est de manière générale un peu, c'était l'expression que j'utilisais dans l'introduction, passe ton bac d'abord, c'est un peu minorer leur engagement, se dire que c'est parce qu'ils sont jeunes qu'ils ont ces idées mais qu'en grandissant ça va changer. C'est un peu ça là où commence l'infantisme ? Oui c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup ce truc-là de se dire que les jeunes ont une vision idéaliste et fausse du monde en général et que par leur manque d'expérience, ils ne peuvent pas comprendre les réels enjeux et le monde des adultes. Alors qu'en fait, bien souvent, cet idéalisme c'est plutôt une lucidité que les jeunes peuvent avoir et qui se perd au fur et à mesure du temps, quand on devient adulte. L'exemple un peu emblématique quand on veut comprendre la manière dont l'infantisme va à l'encontre des jeunes qui se révoltent, c'est Greta Thunberg qui a été portée au nu par certains, par beaucoup, qui était symbole pour une jeunesse et qui pour autant dans le même temps était souvent traité comme une gamine, qui avait un peu peur, c'était même les termes, je crois que Trump avait des termes assez durs contre elle. C'est un exemple emblématique de ce qu'est l'infantisme aujourd'hui. C'est un exemple emblématique en plus parce que pour le coup, Greta Thunberg, elle subit plusieurs discriminations parce que je pense que le fait que ce soit une fille et le fait qu'elle ait aussi un trouble autistique, ça doit aussi jouer dans la façon dont sa parole a été dénigrée. Greta Thunberg, c'est un symbole mais c'est aussi l'arbre qui cache la forêt parce que des Greta Thunberg, il y en a des millions dans le monde. Il y a des millions de jeunes qui aujourd'hui, sur tous les sujets qui concernent notre génération, ont des choses à dire, sont porteurs de changements, sont porteurs de critiques radicales et ça, comme la Diabelle, ça dérange les adultes parce qu'on vient remettre en cause un ordre établi et plutôt que de dire on n'est pas d'accord avec vous et le monde tech-in nous convient très bien, on va décrédibiliser la parole en disant mais en fait si tu critiques, c'est que tu n'as pas bien compris, grandis un petit peu et tu verras les choses comme nous plus tard. C'est quoi le ressort qu'il y a au fond dans l'infantisme ? Est-ce que c'est une volonté des adultes de dominer les enfants ? Est-ce que c'est aussi une crainte de ce que les enfants renvoient aux adultes ? C'est-à-dire qu'on se voit en miroir quelques années avant et on se projette aussi dans notre propre inaction ? C'est un peu de tout ça ? Je pense que les enfants y mettent au jour les contradictions du monde et ils mettent le doigt sur des choses qu'on ne veut plus trop voir ou qu'on prend pour évidente et ils viennent encore une fois porter ce changement, porter cette remise en question que nous en tant qu'adultes, soit par confort, soit par impuissance, on a décidé de normaliser et auquel on a essayé de ne pas toucher. Et je pense que décrédibiliser la parole des enfants, ça permet de se rassurer soi-même en disant non, non, si le monde il est tel qu'il est, c'est qu'il devrait être comme ça, on ne peut pas faire autrement. Vous avez, Abel, vous été victime d'infantisme dans votre parcours. Je rappelle que vous avez une association, SOS Tidbet, que vous avez lancée quand vous étiez mineur. Est-ce que vous avez eu des bâtons dans vos roues ? Est-ce que vous avez connu ce genre d'actes infantistes ? Oui, on le subit un peu au quotidien quand on est jeune engagé. Souvent, on me dit que ce n'est pas la priorité, puisqu'en étant jeune, je suis aussi scolarisé. Et donc, on m'a souvent remis en question mon engagement en disant que ce n'était pas la priorité et qu'il fallait d'abord que je finisse mes études, que je réussisse mes études. En réalité, mon engagement m'a permis de réussir mes études justement l'année où j'ai créé mon association. Ma moyenne a largement augmenté. Et en fait, je pense que c'est une émancipation qui est positive dans la vie en général. Et puis ensuite, dans le cadre de mon association, souvent, ce n'est pas pris au sérieux au sein des institutions. Et donc, quand on demande notamment des subventions pour faire fonctionner l'association, on ne va pas être considéré de la même manière qu'une association d'adultes. Et on va devoir faire nos preuves, plus que des adultes, plus que d'autres associations. Mais c'est quand même possible. Et voilà, j'ai quand même réussi à le faire. Mais c'est vrai qu'on doit redoubler d'efforts pour prouver que malgré notre jeune âge, on arrive à faire des choses... Qu'est-ce qui est dit, par exemple, dans ces commissions d'attribution, de subvention ? Est-ce que ça commence peut-être par la notion tutoiement-vouvoiement ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un enfant, l'adulte qui va nous faire passer une commission, qui va entendre parler du projet, va directement nous tutoyer, nous rabaisser du coup à un autre stade ? Ça commence par ça ? C'est ça. On n'est vraiment pas... Et ça passe beaucoup par le langage. Il y a beaucoup d'éléments de langage qui mettent en scène une situation d'infantisme, en fait, qui ne se voit pas forcément et qui est très normalisée. Et le tutoiement, effectivement, est un des premiers à être faits, notamment à l'école et un peu partout. Mais il y a d'autres éléments de langage, comme par exemple la fameuse phrase, il n'y a pas de « mais » qui remet en question juste l'opposition que peuvent représenter des enfants. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand les jeunes mettent le doigt sur des choses qui posent question, qui s'opposent à des systèmes en place, à des manières de faire, on va leur dire que non, ce n'est pas ça qu'il faut dire. Et voilà, il n'y a pas de « mais ». Pareil sur les questions de pourquoi, les questionnements. quand des enfants posent des questions, souvent, on va les renvoyer dans leur monde d'enfants et leur dire qu'il n'y a pas de questions à poser, en fait. Donc, il y a beaucoup. – Beaucoup de… ça passe par le langage, cette forme d'oppression. Arthur Melon, on peut avoir naïvement l'impression que les choses se décantent d'un point de vue gouvernemental, parce qu'on entend beaucoup la petite retournelle de l'engagement des jeunes. On parle beaucoup du service national universel, avec cette idée de l'émancipation, de jeunes qui s'engageraient dans leur parcours. Pour vous, ça, c'est des bons signaux. Est-ce qu'on est dans un bel engagement de la jeunesse, vous vous assurez, ou est-ce qu'au contraire, on est dans une réactivation du pouvoir dominant d'adultes sur des enfants ? – Oui, on est dans un enrégimentement, je n'arrive pas à le dire. En fait, on enrégimente les enfants, parce qu'on est en train de dire qu'il faut absolument leur donner un cadre, leur faire lever le drapeau, chanter la marseillaise et les faire lever à 6h du matin pour qu'ils s'engagent. Mais en fait, les enfants, ils n'ont jamais attendu les adultes pour s'engager. Au contraire, si les enfants ne s'engagent pas, c'est qu'ils ont rencontré des obstacles de la part des adultes, soit des obstacles extrêmement concrets du type avoir accès à des locaux, avoir accès à des subventions, et le réseau national des juniors et associations est justement là pour aider à lever ces obstacles techniques, soit des obstacles de l'ordre symbolique, de l'ordre du langage, où on va dénigrer, on va décrédibiliser, décourager l'engagement des jeunes. Donc je pense que si le gouvernement veut faire en sorte que les jeunes s'engagent, il ne faut pas leur donner des voies de canalisation pour leur dire vous vous engagez dans tel contexte, mais les écouter pour savoir de quoi vous avez besoin pour pouvoir mener vos projets. Et il ne faut pas que ce soit les adultes qui disent voilà, on a décidé de faire tel projet, on veut intégrer des enfants, mais il faut que les adultes aillent voir les enfants en disant qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, comment est-ce qu'on peut être ressource pour vos projets à vous ? Il y a une question de l'organisation et de la place qu'on peut laisser à ça dans le cursus des enfants, puisque les enfants sont beaucoup à l'école, et l'école c'est peut-être le lieu par excellence où on reproduit ça. Il y a des exemples qui viennent peut-être, j'interviens souvent dans des établissements scolaires pour faire des ateliers de prise de parole, des choses comme ça, où moi je ne connais pas les enfants. La première chose que les profs me font en général et que je déteste, c'est qu'ils vont me parler des différents élèves que je veux avoir en me disant alors lui, il ne va pas beaucoup participer, elle, il a du mal à se lancer, lui, il parle trop, il faut le canaliser, puis en fait, le regard que j'ai, j'oublie ce qu'il vient de me dire, et à la fin, il dit, c'est marrant, ce n'est pas du tout comme on a l'habitude de les avoir, parce qu'il y a peut-être au sein de l'école quelque chose qui joue déjà et qui vient cloisonner parfois les enfants. Bien sûr, dans les discussions préparatoires qu'on a eues dans nos travaux sur l'infantisme, on s'est vraiment rendu compte à quel point l'école, c'est un lieu de reproduction de l'infantisme, à quel point l'école, c'est aussi un lieu où on met les enfants dans le rang, et c'est assez contradictoire et difficile à dire, parce qu'on voit l'école comme l'institution républicaine par excellence et le lieu par excellence pour faire grandir les enfants, mais on s'est rendu compte à travers des dizaines d'exemples que c'est aussi le lieu où on formate les enfants et où ils vont perdre tout ce qui les distingue, tout ce qui les individualise et tout ce qui fait un peu leur moteur de changement. Et je crois évidemment que l'école est un lieu qu'il va falloir beaucoup transformer si on veut prendre en compte cette notion d'infantisme et en faire quelque chose de beaucoup plus émancipateur et intelligent pour les enfants. Et en même temps, Abel Jeudon, et là je vais me faire l'avocat du diable, j'imagine que quand vous avez cette discussion sur l'infantisme, ce qui peut ressortir dans les propos, c'est de dire, mais attention, l'enfance est cette période privilégiée où justement on évite que les jeunes soient placés face aux difficultés du monde, on essaye de les mettre dans un cadre protégé, il ne faut pas trop leur parler des sujets qui fâchent. Qu'est-ce que vous répondez aux adultes qui vont vous dire que ce n'est pas de l'infantisme, c'est simplement de la protection et de la préservation de l'intégrité des enfants ? – Je pense que c'est aux enfants de faire ce choix, de vouloir être protégés ou non, et de toute façon, ils le vivent toutes ces questions-là, et donc je pense que protéger les enfants, c'est vraiment une excuse pour perpétrer l'enfantisme, tout simplement. Et donc je pense qu'il faut les laisser vivre eux-mêmes et aussi rêver. Effectivement, c'est un moment où ils ont aussi plein de rêves et peut-être une vision idéaliste du monde, mais ça peut servir justement à une autre manière de réagir aux problématiques du monde que celles des adultes, et donc au lieu de les protéger, plutôt les laisser rêver et imaginer un autre futur possible. – Si je peux donner un exemple, on a beaucoup de débats en ce moment sur l'éducation à la sexualité et la peur que ça soulève chez les adultes en disant « Oh là là, il ne faudrait pas qu'on parle de choses trop tôt aux enfants ». Et nous, chaque année, on organise des débats avec les adolescents et c'est eux qui choisissent les thèmes des débats des années suivantes. Et cette année, parmi toute une liste, les adolescents ont demandé eux-mêmes à travailler sur la question de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de sujets, que ce soit ça, que ce soit la laïcité, que ce soit d'autres choses, où en fait le tabou, il est beaucoup plus chez les adultes que chez les enfants. Et quand on prend prétexte de protéger les enfants d'un sujet, en fait, les adultes trouvent une excuse pour ne pas avoir des sujets que eux, que ça dérange eux et pas les enfants en fait. – Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté, quand on est adulte et qu'on regarde des enfants, notamment les parents, de les angéliser, d'imaginer qu'ils ne se posent aucune question sur ces thématiques-là d'éducation à la sexualité, aucune question sur les crises qui peuvent traverser le monde. – Je prends encore des exemples, mais récemment, j'étais avec une enfant qui était avec ses parents de 6 ans et qui me parlait d'attaque terroriste, mais avec ses moelles, et je me suis dit, tiens, ce ne sont sans doute pas des discussions qu'ils ont à la maison, et pourtant, c'est des choses qui reviennent, elle parlait d'une arme, de choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette vision des adultes de vouloir un peu se dire, les enfants ne savent rien, ils sont innocents, ils ne comprennent rien, c'est ça aussi ? – Un des aspects, effectivement, de l'infantisme, c'est l'essentialisation des enfants. En fait, plus ça va, plus je me dis qu'il faut peut-être qu'on arrête de parler de l'enfant avec un E majuscule, mais de parler des enfants, comme on arrête de parler de la femme et qu'on parle des femmes. Et je crois qu'angéliser les enfants en disant qu'ils sont purs, parfaits, qu'ils n'ont aucun défaut et qu'en fait, quand ils vont grandir, ils vont être pervertis, je pense que ce n'est pas forcément leur rendre service, parce que si jamais on voit un enfant qui ne se comporte pas comme un petit ange, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, on lui retire tous ses privilèges d'enfant ? Non, je pense qu'il faut voir les enfants comme des êtres humains à part entière, c'est-à-dire qui ont des qualités, des défauts, des compétences, des limites. Et il faut aussi se garder, par rapport à l'infantisme, de vouloir tous les mettre dans le même panier, leur donner cette image d'épinal, en fait, qui est à côté de la plaque. – Et qui fonctionne peut-être sur les tout-petits et encore. – Et encore. – Parce qu'aussi on leur… – Chaque petit a son caractère aussi. – L'un des points dans lesquels l'infantisme ressort beaucoup, c'est sur cette thématique de l'écologie. C'est ce dont parle Laïla Benoît dans son livre sur l'infantisme. Elle explique qu'il y a deux choses qui sont infantistes avec l'écologie. D'abord, l'inaction climatique, il y a une forme d'oppression, de violence contre les enfants. Puis la manière dont le sujet est traité dans les médias, sur l'engagement des jeunes. C'est quelque chose que vous rejoignez, cette idée que l'écologie, c'est le lieu d'infantisme par excellence ? – Oui, déjà parce que l'écologie, elle concerne notre futur. Et du coup, en fait, ça concerne avant tout les jeunes, puisque c'est le monde dans lequel ils vont vivre plus tard, pour lequel ils se battent. dans les luttes écologistes. Et du coup, vraiment, la répression qu'il peut y avoir sur toutes ces actions, que ce soit les marches pour le climat, etc. et la façon dont on réagit. Il y a une phrase qui avait été prononcée par Macron il y a quelque temps, lorsqu'un jeune lui a demandé pourquoi il y avait cette inaction climatique, où la seule réponse qu'il a eue, c'était de lui renvoyer à sa position d'enfant, en lui disant, mais tu as l'air bien renseigné pour ton âge, sans répondre à la question de fond. Et je pense que c'est vraiment une sorte de façon d'esquiver ces attaques-là et de ne pas agir en renvoyant à cette question-là de l'enfance. En fait, ils ont une mauvaise vision du monde, ils n'ont pas tous les enjeux que pose un vrai monde. Et je pense que c'est juste qu'ils ne sont pas encore ancrés dans un système qui est un système capitaliste et qui ne peut pas être en accord avec un monde durable, tout simplement. Et donc, je pense que sans être ancrés dans cette société-là d'adultes, ils vont avoir d'autres questionnements et ils vont voir plein de futurs possibles que les adultes ne voient plus. – Parce qu'ils sont pris dans leur quotidien, dans leur système, dans le système des choses. Arthur, il y a ce terme qui est beaucoup utilisé dans les médias, « déco-anxiété » pour parler du rapport des jeunes au climat et qui vient d'une certaine façon psychiatriser le rapport des jeunes à l'engagement. Ce terme, il est éminemment péjoratif. On est là aussi dans de l'infantisme ? – Je ne sais pas si on est dans de l'infantisme, mais en tout cas, effectivement, c'est un terme qui, je pense, n'est pas empouvoirant pour les enfants. En fait, on parle de plus en plus d'éco-colère pour dire que ce qu'ils ressentent, c'est légitime et, effectivement, ce n'est pas une pathologie. L'éco-anxiété, ça laisserait penser qu'il y a une inaptitude à vivre le monde tel qu'il est et il faudrait porter la responsabilité sur l'individu alors que les éco-furieux, ceux qui vivent de l'éco-colère, disent qu'on refuse ce monde et on a décidé de participer au changement du système pour pouvoir l'aligner avec nos valeurs. Et donc, c'est le système qu'il faut changer et non pas les individus. – Abel, donc, quelle solution concrète pour sortir de l'infantisme ? Vous avez eu, il y a quelques jours, des assises, si je ne dis pas de bêtises, autour de l'infantisme. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire collectivement, individuellement, pour sortir de cette posture ? – Effectivement, on a fait un colloque où c'était le sujet, comment lutter contre l'infantisme. Alors, il y a plein de pistes et notamment, celle sur laquelle on s'est beaucoup penché, et tous les jeunes ont un peu rejoint cette thématique-là qu'on a beaucoup portée pendant le colloque, c'était de questionner nos relations dans la société, entre humains, et du coup, d'élargir aussi à questionner tous les rapports de domination et questionner le pouvoir en tant que tel, parce que ces discriminations, qu'elles soient infantistes, sexistes, racistes, et j'en passe, sont toutes liées à un rapport de pouvoir, à une domination exercée par certains, sur des minorités ou sur des personnes qu'on essaie de faire taire. Et donc, je pense que c'est vraiment ça, c'est de se questionner et questionner l'ensemble de la société sur nos rapports de pouvoir. Il faut dire à Arthur Melon que la littérature, elle n'aide pas forcément à sortir de l'infantisme. Il y a cet ouvrage de mémoire, je crois que c'est « Sa majesté des mouches » ou quelque chose comme ça, où c'est des enfants qui se retrouvent à s'autogérer et ça finit en pugilat. Il y a cette vision quasi historique, littéraire, etc., que si on laisse, où il y a d'autres films un peu plus joyeux que « Sa majesté des mouches » parce qu'il y a vraiment trop de morts dedans, où on laisse des enfants un peu s'autogérer, et ça devient tout de suite des régimes totalitaires. Le message, c'est peut-être que les enfants ne sont pas des dictateurs en puissance. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il ne faut pas essentialiser les enfants. Soit on les angélise, soit on considère que c'est des sauvages qu'il faut civiliser. Moi, je pense que parmi les solutions de lutte contre l'infantisme, il faut s'appuyer sur cette notion pour voir comment est-ce que l'intégration des enfants dans la citoyenneté, beaucoup plus tôt et de manière beaucoup plus intelligente et systémique, ça peut être une façon de redonner du souffle à notre démocratie, pour laquelle tout le monde constate qu'on est en perte de vitesse, qu'on est en perte de sens. Si on s'interrogeait sur la manière de vraiment faire participer les enfants aux décisions qui les concernent, je pense que ça nous permettrait d'avoir un foisonnement d'idées sur la manière de refonder nos institutions, de redonner du sens aux principes démocratiques de notre société. – Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans ce qu'on est en train de se dire ? Puisque d'un côté, on voit cette domination sur l'enfance, l'infantisme, etc. Mais de l'autre, ce qui ressort beaucoup, et c'est des échanges qu'on a ici, c'est aussi le rapport à l'autorité qui est en train d'évoluer. On parlait des profs tout à l'heure qui sentent qu'ils ont de plus en plus de mal à instaurer l'autorité dans les cours, qu'il y a de plus en plus de violences qui peuvent être commises au sein de l'école. Comment concilier ces deux enjeux ? C'est-à-dire d'un côté, une société de plus en plus infantiste et de l'autre, du ressenti de terrain qui nous dit que l'autorité est de plus en plus malmenée par les jeunes. – Je pense que la question est mal posée. Pourquoi aurait-on besoin d'autorité pour faire école ? Pourquoi aurait-on besoin d'autorité pour éduquer un enfant ? Un enfant, il a la soif d'apprendre qui est naturelle. Un enfant, il est curieux du monde. Donc si on a besoin d'autorité, c'est qu'on a créé un contexte dans lequel l'enfant n'est plus en condition d'être curieux et de vouloir apprendre. Donc c'est là qu'il faut aller s'interroger. Pourquoi il y a besoin de faire police pour apprendre la grammaire, pour apprendre comment fonctionne le monde ? Donc plutôt que d'avoir peur par rapport à la perte d'autorité, j'ai envie de dire, saisissons cette occasion pour remettre en question notre manière d'éduquer, notre manière de faire école. Parce que si un enfant est heureux et qu'on lui laisse les conditions propices pour apprendre, on n'aura pas besoin de le fliquer pour ça. – Et bien voilà, donc reposez les questions. – C'est un cercle vicieux en fait. Si on impose de l'autorité, forcément il y aura une contestation de cette autorité et en fait ça va s'enchaîner. – Et ça va nécessiter d'encore plus d'autorité. – C'est-à-dire que l'autorité a durci et on n'en finit pas. Donc je pense que c'est aux adultes aussi des fois de remettre en question leur propre autorité pour libérer un petit peu ce système infantile. – Et bien merci à tous les deux pour être venus parler de ce sujet dont on parle peu mais qui pourtant est passionnant et qui interroge notre rapport collectif aux plus jeunes. On marque une courte page de pause et on revient tout de suite pour la suite du grand geste de l'éducation. – Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel David-Encoff et son équipe dans la quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. – L'école c'est le sanctuaire mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. – Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. – À midi et demi, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur avec ses invités Philippine Dolbo décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique ? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. – Nous notre point c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. – Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne ! Chaque semaine, Malika Mena reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écoliers et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. – L'école de demain, ça doit être d'offrir un milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. – On est de retour dans le grand JT de l'éducation pour notre bon point du jour avec vous, Émilie Chevrillon, bonjour. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous, interprète de l'institutrice dans Madame Marguerite. C'est dans la continuité du débat qu'on vient d'avoir puisqu'on parlait d'infantisme, c'est-à-dire de vision autoritaire qu'il y a sur les enfants. C'est un peu au cœur de cette pièce de théâtre puisque vous incarnez le rôle d'une enseignante plus qu'autoritaire. C'est une pièce qui a été écrite dans les années 70 par le dramaturge brésilien Roberto Attaïde et ça évoque une institutrice de CM2 très rigide qui place l'autorité au-dessus de tout. C'est un texte qui a bienveilli, vous trouvez, et qui résonne avec nos thématiques actuelles. – Absolument, puisque, comme on peut voir dans le monde entier, réfléchissent de moins en moins et s'en remettent de plus en plus à des pouvoirs forts. Et c'est exactement le thème de la pièce. Madame Marguerite, bon déjà, la pièce a été écrite pour dénoncer la dictature brésilienne. Donc, certes, c'est l'histoire d'une institutrice, mais c'est aussi l'histoire d'une institutrice qui va se servir de son petit pouvoir sur ses élèves de CM2 pour essayer d'instaurer dans sa classe une dictature, tout simplement. Et elle se sert du public, qu'elle parle au public comme si c'était ses élèves. Donc, c'est ça qui est amusant pour le public. C'est presque une espèce d'expérience immersive au sein d'une dictature. Comment est-ce qu'elle va essayer de leur apprendre à ne plus penser, à être complètement impuissant, complètement inexpressif ? C'est son but dans la vie. – Et alors, le public interagit, joue aussi, ou il reste plutôt passif dans la pièce ? – Ça dépend complètement des soirs. – D'accord. – Il y a des soirs... Alors, il y avait un soir où il y avait une dame qui répondait à toutes mes questions. – D'accord. C'était bien ou c'était... – C'est très drôle, moi j'aime beaucoup. Et puis, à un moment, en fait, il y a deux parties dans la pièce. Il y a une première partie où ça s'y prête plus. Il y a même un moment donné où j'ai créé un hymne national, un nouvel hymne que j'essaye de leur apprendre. Donc, il y a des fois où les gens chantent avec moi et puis, il y a des soirs où il n'y en a pas. – Personne ne jante. – Personne n'ose. C'est vrai qu'aussi, le public français n'a pas tellement l'habitude de se manifester au théâtre. Donc, je prends aussi, en fait, tout est bon à prendre. Moi, je suis préparée en cas d'intervention. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec l'auteur, Roberto Attaïd, qui est venu du Brésil pour voir la pièce. Et il me disait qu'au départ, lui, son rêve, c'était vraiment que les gens interviennent pendant la pièce. Alors, je ne vous cache pas que je trouve ça amusant, mais jusqu'à un certain point, parce que le texte, c'est extrêmement difficile à apprendre. Il est très long. Enfin, la pièce n'est pas longue en soi, mais c'est long à apprendre parce que je suis seule en scène. Donc, et puis, elle a des obsessions. Donc, elle revient régulièrement aux mêmes choses. Donc, si je prends le mauvais canal, je peux me retrouver 15 pages après sans m'en rendre compte. Donc, quand même, j'aime bien les interventions. – Mais contrôler et mesurer. – Oui, c'est ça, voilà. – Vous le disiez, c'est un monologue. Donc, vous êtes seule en scène à parler. Comment ça se travaille, justement, ce type de texte ? Comment on apprend ? Parce que moi, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné de voir des comédiens qui débitent, qui débitent, qui débitent sans aucune réplique à côté. C'est un exercice mental qui doit être intense. Comment vous vous êtes préparée pour ce rôle ? En lecture à voix haute, c'est le meilleur moyen. C'est-à-dire que la mémoire est un muscle et pour aider ce muscle, c'est comme quand on fait de la musculation dans une salle, tout ce qui est de l'ordre de la mâchoire et de la respiration, quand on travaille à voix haute, vient se caler. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on n'a même plus besoin de penser, le texte vient, il coule. Après, c'est à l'acteur d'être au rendez-vous dans le présent pour que ce soit amusant, pour qu'il réinvente le texte, pour ne pas être sur un rail. Mais en réalité, l'exercice de la mémoire n'est pas le plus difficile. C'est plutôt d'accepter qu'on est comme un acrobate sur un fil et sans filet. C'est-à-dire qu'il faut se jeter dans le présent, dans le moment présent, accepter qu'il peut y avoir des moments de trous et de troubles face au public aussi. Parce que je m'adresse au public vraiment tout le temps, tout le temps. Donc, il suffit de tomber sur un visage sympathique, un visage antipathique, un visage qu'on connaît, un visage qu'on n'a pas envie de voir, un visage où il y a mille raisons d'être troublé. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à avancer sans se laisser démonter. Parce que ça, c'est quelque chose qui est intéressant, mais que les spectateurs ne savent pas, mais quand on est comédien, comédienne, comme ça, qu'on joue, on voit beaucoup de choses, même si c'est assez sombre, on voit ce qui se passe dans les yeux du public. Alors, on ne voit pas... Je vois jusqu'à un certain rang. Après, avec les projecteurs à la face, à partir du 5, 6e rang, je ne les vois plus. Plus du tout. Donc, vous voyez quand même ce qui se passe et les interactions. Ce texte, il a été rendu célèbre en France par l'interprétation d'Annie Girardot. Il y en a eu d'autres depuis. Mais est-ce qu'il y a une certaine pression quand on reprend un rôle qui a été très marqué par le passé ? Ou est-ce qu'on se dit... On le reprend. Est-ce que vous avez regardé des extraits, ce qui avait pu être fait par le passé ? Bien sûr. Oui, oui. J'ai regardé des extraits d'Annie Girardot sur le site de l'INA. D'ailleurs, j'ai compris quelque chose de très fort quand j'ai regardé Annie Girardot. C'est que cette femme, elle est fragile. Et que, comme tous les grands dictateurs, elle a besoin d'une chose, c'est d'être aimée. Et Annie Girardot avait cette fragilité quand elle jouait Madame Marguerite, tout en engueulant les gens. Donc, c'est comment trouver ce paradoxe. C'est très important qu'elle soit vulnérable. Sinon, on passe une heure à s'engueuler. Ce n'est pas si agréable que ça. Et puis, ça manque surtout beaucoup de profondeur. Et c'est quand même un certain... Oui, alors moi, je ne m'en étais pas tellement rendue compte parce que ça fait quand même... Elle a créé le rôle en 1974. Et puis, c'est depuis que j'ai annoncé que je le joue que les gens me disaient « Oh, tu prends la suite d'Annie Girardot ! » Alors là, tout d'un coup, j'ai commencé à me dire que les gens ont quand même vraiment très, très en tête cette interprétation. Elle a marqué vraiment le rôle en France. Donc, je me suis dit de façon tout à fait humble. De toute façon, il y a autant de Mme Marguerite qu'il y a d'actrices puisque chacune y apporte son histoire, son vécu, son interprétation. La mise en scène est très différente de celle de La Vélie. et l'adaptation n'est pas la même. L'adaptation d'Annie Girardot avait été faite par Jean-Louis Dabadi. Et là, c'est vraiment Roberto Attaïd, l'auteur qui parle parfaitement français, qui a fait l'adaptation lui-même et qui a plus accès sur le pouvoir que sur l'école. Est-ce que pour autant, ça résonne avec les problématiques actuelles de l'école ? Demain, notre ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, va annoncer un certain nombre de mesures. Il a appelé ça le choc des savoirs. Je me demandais si c'est un terme qui pourrait plaire à Mme Marguerite, le choc des savoirs. Pas vraiment, parce que Mme Marguerite, elle ne sait pas grand-chose en réalité. Et ce qui l'intéresse surtout, c'est que ses élèves croient qu'elle sait énormément de choses. Elles passent son temps à leur dire vous ne savez rien, vous n'êtes que des ignorants. Elle leur fait une espèce de lavage de cerveau en réalité. par contre, je pense que ce qu'on entend beaucoup chez les politiques, notamment les ministres de l'Éducation nationale qui se succèdent, c'est le besoin d'un retour à l'autorité dans l'école. C'est-à-dire que là, c'est presque complètement inversé. C'est-à-dire que les profs sont terrorisés en réalité par leurs élèves parce qu'il suffit qu'il y ait un mot qui sorte une plainte des parents et les profs se retrouvent avec des plaintes sur le dos. Donc là, évidemment, on est dans un rapport quasiment inversé et c'est pour ça que je trouve la pièce extrêmement moderne et intéressante. C'est que le public vit cette espèce d'expérience immersive au sein d'une éducation à l'ancienne où il n'est pas invité à réfléchir, il n'est pas invité à savoir. Ce qui, évidemment, je l'espère, est quand même le but de l'école aujourd'hui, c'est quand même d'apprendre des choses à nos marmots. Est-ce que c'est un spectacle familial ou est-ce que c'est plutôt pour un public d'adultes notamment avec cette idée d'avoir une figure comme ça de prof assez autoritaire ? Est-ce qu'on peut y aller avec des enfants petits ou est-ce que ça peut un petit peu les désarçonner ? Non, je pense que c'est trop dérangeant pour des petits. Par contre, ça peut être tout à fait idéal pour des lycéens. D'accord. Oui, oui. Non, je pense que les petits parce qu'elle est folle quand même. C'est vraiment une instite. Alors, dans la première partie, les gens rient beaucoup parce qu'ils voient défiler un peu tous leurs profs. Tous les profs ont des tocs, des tics. Donc, ça, je m'en donne à cœur joie. C'est quand même très joyeux. La première partie, c'est plutôt très rigolo. Mais enfin, dès les premières répliques, on se rend compte qu'elle a un pète au casque, qu'elle n'est pas tout à fait normale. Et cette folie est développée beaucoup dans la deuxième partie et notamment par la mise en scène. Et là, je pense que pour le coup, elle peut devenir beaucoup plus dérangeante pour des petits. Vous avez puiser dans vos propres souvenirs d'école. Quel lien vous avez justement avec l'école ? Moi, j'étais plutôt une bonne élève. Mais j'ai quand même eu des profs vraiment qui... que je trouvais vraiment complètement timbrés. J'ai eu un professeur d'histoire en 5e qui ne faisait pas l'apologie du nazisme mais presque, qui nous expliquait que l'Allemagne n'avait pas perdu la guerre. j'ai eu une prof, une institutrice au CP qui donnait des fessiers des culottés quand même au cancre. Donc, j'ai connu moi aussi des profs comme ça... Particuliers. Très particulier. Voilà, c'est ça. C'est en ça aussi que la pièce est universelle. Je crois que... Moi, il y a beaucoup de gens quand je sors qui me disent « Oh, j'ai reconnu plein de profs ! » Donc, il n'y a tout un pas de choix. Et ça vous donne envie de faire de l'éducation ? Est-ce que vous en avez déjà fait ? Des cours de théâtre ? Des choses comme ça ? Oui, oui, je donne des cours de théâtre. Absolument. Et quel prof vous êtes alors, vous pensez ? Ben, c'est vrai que j'aime... Je pense que je suis... Moi, ce qui me plaît, c'est l'imagination. C'est de réveiller l'imagination chez l'autre. Pour moi, tout... Le secret de toute chose, c'est vraiment que les élèves, si on peut appeler ça des élèves, apprennent à avoir des outils pour pouvoir produire leur propre spectacle, s'exprimer à travers des rôles. Et donc, ils ont besoin d'outils pour s'ouvrir. C'est la force du théâtre. Et je trouve que l'éducation rationnelle devrait s'en inspirer. Moi, j'avais un professeur de français, j'étais en L, qui nous faisait tous les mardis un module d'écriture où on pouvait écrire sur absolument n'importe quoi. Il nous donnait des sujets. Il a réveillé chez cette classe, je me rappellerai toute ma vie, vraiment, une envie de... plus seulement de décrypter, mais de créer. Et du coup, une liberté. Une liberté de penser, une liberté... Il y a vraiment le pouvoir de l'imagination et, à mon avis, la clé de beaucoup de choses. Eh bien, voilà. Revenir sur de l'imaginaire. C'est à découvrir au Théâtre Essayon. Quelles sont les infos pratiques si on veut venir découvrir votre Madame Marguerite ? Alors, c'est donc au Théâtre Essayon, vous l'avez dit vous-même, les mardis et mercredis soirs à 21h jusqu'au 17 janvier. Mise en scène de Michel... De Michel J.S. Au texte de Roberto Attaïd, adaptation de Roberto Attaïd. Et voilà, je vous attends avec plaisir. Et bien voilà. Ça commence déjà un petit peu à me stresser, la manière dont vous nous attendez. À la prochaine classe. C'est la dernière réplique de Madame Marguerite. À la prochaine classe. Eh bien voilà, rendez-vous à cette prochaine classe. Je suis très angoissée. Merci beaucoup, Émilie Chevrillon, d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Merci pour votre attention. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Loïc Landreau. Loïc, cette semaine, on prend la direction des cours de récréation et même de la récréation de manière plus générale puisque vous aviez eu envie de nous raconter cette histoire de la récré. Oui, qui est passionnante. On va commencer peut-être par un petit peu d'étymologie. Le mot récréation, au sens où on l'emploie aujourd'hui, est attesté pour la première fois au 15e siècle du latin récréatio qui signifie réconfort mais aussi du mot récréare au sens de régénération des forces physiques et mentales. Et figurez-vous qu'il a fallu attendre 1866 pour que ce temps de jeu et de repos soit officiellement institutionnalisé au cœur de notre système éducatif. Alors Loïc, est-ce que ça veut dire qu'avant le 15e siècle, il n'y avait pas de récré ? On peut dire ça. On peut dire ça. Dans l'Antiquité grecque et romaine, par exemple, les élèves arrivaient le matin au lever du soleil. Ils partaient en fin d'après-midi et puis entre les deux, il n'y avait qu'un petit temps consacré au déjeuner puis à la sieste pour les plus petits d'entre eux. Mais pas de break, pas de jeu. On apprend et si on n'est pas content, on se prend des petits coups de baguette parce qu'effectivement, à l'époque, on n'était pas très regardant sur la violence physique à l'école. Au Moyen-Âge, un peu plus tard, il s'agissait de petites pauses exceptionnelles, par exemple, à l'occasion de la visite d'un seigneur et puis au 15e siècle, donc on y vient, le mouvement semble très inégal entre les régions et les établissements et ça évolue vraiment au 16e siècle puisque ces moments de répit sont inscrits dans les textes fondateurs des premiers collèges jésuites. Il y a la prière, l'étude et les scènes récréations en plein air, ce sont les piliers de l'enseignement et on désigne même un préfet de la récréation pour surveiller les élèves et s'assurer qu'ils s'expriment bien dans le latin, même dans la cour, parce qu'effectivement dans les écoles religieuses à l'époque on ne rigolait pas avec le latin et parler latin et comprendre le latin voilà mais ça c'est une autre histoire qu'on parlera peut-être un petit peu plus tard. Ah bah oui évidemment moi j'aime bien quand vous nous faites comme ça ces petites leçons d'histoire. Donc 1866 c'est la date où ça y est les récréations sont officiellement instaurées. Grâce à Victor Duruit dont on a beaucoup parlé déjà ici et dans mes chroniques notamment alors ministre de l'instruction publique de Napoléon III alors lui il connaît très bien les problématiques de l'enseignement parce qu'il est avant tout professeur d'histoire-géographie enseignant à l'université et même auteur de manuels scolaires et puis petit à petit à la faveur d'une passion commune avec l'empereur Napoléon III sur notamment l'histoire de Rome il devient très proche de l'empereur à qui il expose ses idées pour moderniser l'école et il souhaite porter un nouveau regard sur le développement des enfants qu'on sorte un peu de cette pédagogie traditionnelle comme je le disais assez froide assez abrupte assez violente aussi pour aller je le cite vers une direction ferme et affectueuse effectivement Victor Duruit considère que les journées sont beaucoup trop longues et il fustige aussi l'immobilisme des enfants qui restent assis à leur pupille sans bouger du matin au soir donc il fait évoluer les choses dans un premier temps le 10 mai 1864 il adresse une recommandation médicale au chef d'établissement pour leur demander plus de souplesse dans l'organisation du travail et des pauses et puis le 25 septembre 1866 il fait adopter une ordonnance qui officialise la mise en place de deux récréations de 10 à 15 minutes toutes les deux heures au minimum donc c'est des temps qui se veulent complètement indépendants de l'apprentissage du sport on est d'accord c'est ça parce qu'on aurait pu considérer qu'on pouvait rajouter deux heures de sport et ça y est c'est bon les élèves ils ont couru ils sont distraits non on considère qu'il faut des moments surveillés oui mais dénuer de toute notion de jugement de notation de quelque chose de trop imposé en termes de règles et de normes c'est pensé comme un quasi-espace de liberté en quelque sorte et c'est d'ailleurs à cette époque qu'un certain nombre de pédagogues de renom vantent les mérites de la récréation comme étant tout aussi fondatrice que l'enseignement lui-même l'importance des jeux des réussites des échecs des amitiés des inimitiés le positionnement social les premiers regards amoureux les premières amourettes aussi évidemment on lutte donc à la fois contre le surmenage des enfants et on milite aussi pour les vertus du jeu et des rapports humains sous toutes leurs formes d'ailleurs aujourd'hui il faut savoir que les récréations sont obligatoires on n'a pas le droit de punir un élève de récréation on peut le punir de tout plein de choses mais pas de récréation c'est dire si elles sont reconnues vraiment comme indispensables au bon développement de nos enfants et il y a un ouvrage enfin un ouvrage un article très intéressant d'un sociologue qui a fait une immersion comme ça dans une cour de récréation puisqu'il voulait savoir comment se passaient les relations amoureuses entre élèves et c'est très passionnant parce qu'il parle de la pression sociale et s'il y a des couples qui paraissent dans la cour de récré déséquilibrés aux yeux des autres il y a une pression pour que le couple s'arrête donc c'est en lien totalement avec ce que vous dites et cette construction sociale vous étiez plutôt team B ou team ballon prisonnier vous à la cour ? moi j'étais team foot team foot un peu de cache-cache et puis après il y a eu les ligaments croisés et c'est ça ça s'arrête merci beaucoup Loïc tout de suite on est lundi on va découvrir l'invité de la semaine de Malika Ménard c'est maintenant Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir des Colliers chaque semaine je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité et avec moi cette semaine Carla Dona bonjour Carla bonjour alors tu es chanteuse le grand public t'a découvert il y a un an maintenant à l'occasion du retour de la Star Academy sur TF1 et tu avais été éliminée au moment de la semaine des duos c'est ça depuis tu as sorti plusieurs titres dont le dernier libre il y a quelques semaines et on regarde tout de suite le clip encore une fois je fais mon reflet pour trouver en moi celle que j'oublie viens près de moi je te veux dans mes bras quand j'ai peur du vide j'en ai marre de ces codes qui me rendent ivide je veux plus de tout ça partir loin de là pour la dernière fois je te veux près de moi je te veux dans ma voix quand j'ai peur de dire que l'on m'a trop déçue que je rêve de m'enfuir t'es satisfaite du résultat ? bien sûr ah bah bien sûr moi je suis trop contente du clip qu'on a fait de la chanson qu'on a sortie et cette chanson en fait c'est vraiment moi je me suis vraiment énormément retrouvée là-dedans ça parle de liberté de femme forte et j'avais vraiment envie de montrer ça aujourd'hui tu viens aussi de faire plusieurs premières parties de Christophe May notamment à Lille c'était comment ? c'était incroyable en fait c'est la première fois que je chantais mes propres chansons devant un public et bon le public de Christophe May il est juste trop sympa vraiment j'ai été hyper bien accueillie il y a énormément de monde donc ça fait un peu flipper j'étais très 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 stressée mais en vrai ça s'est hyper bien passé j'étais enfin il y a toujours des trucs à perfectionner mais pour le stress que j'avais j'étais vraiment contente de ce que j'ai fait est-ce qu'il y a d'autres projets dans les prochains mois ? dans les prochains mois j'ai sûrement des projets qui arrivent mais j'en parle pas encore parce que c'est pas certain mais j'ai mon EP qui sortirait en 2024 d'accord en début d'année j'ai pas date pour le moment on va de toute façon arrêter de se procher dans le futur on va faire un petit flashback on va se remémorer ensemble les souvenirs des colliers pour commencer t'as grandi où ? moi j'ai grandi en Antibes dans le sud de la France dans le sud de la France là où il y a le soleil et la mer donc j'ai vraiment eu pour le coup j'ai vraiment eu une enfance incroyable tu n'as que des bons souvenirs ? j'ai que des bons souvenirs t'as eu une enfance heureuse ? ouais j'ai eu une enfance super heureuse pour le coup j'ai vraiment pas à me plaindre j'avais des amis formidables une famille aimante qui m'ont tellement donné j'ai un frère que j'adore ma famille qui m'a donné tellement d'amour vraiment et en fait de vivre dans le sud de la France c'est incroyable parce que j'ai fait tout le temps beau il y a le soleil il y a la mer enfin on est vraiment on est les rois du monde t'es malheureuse à Paris alors ? je suis pas malheureuse mais j'avoue que le soleil me manque un peu le soleil et la mer ça me manque mais d'un côté Paris a tellement d'autres avantages et pour faire le métier que je fais en France il n'y a que Paris en tout cas et j'ai vraiment trouvé une deuxième famille à Paris aussi donc voilà ça manque un peu mais bon Paris c'est cool aussi quelle relation t'avais avec ton frère ? déjà c'est ton grand frère ton petit frère ? c'est mon grand frère d'accord protecteur ? ouais assez protecteur et en fait on a été très différents jusqu'à ce que j'entre à peu près au collège je vais dire jusqu'à ce que je devienne ado parce qu'au début vraiment on se chamait tout le temps on était hyper enfin vraiment on se disputait souvent et à partir du moment où je suis rentrée au collège on s'est un peu ressemblées parce qu'on a que trois ans et demi de différence et on s'est plus plus compris entre nous et donc maintenant on a une relation bon lui il vit dans le sud mais il est resté dans le sud ouais lui il est resté dans le sud il a essayé Paris mais lui ça ne lui a pas plus pour le coup il a fait un an il a dit non non je m'en vais mais j'ai une super relation avec lui on s'appelle souvent ouais ouais c'est déjà la fin de ce numéro on se retrouve demain toujours en compagnie de Carla Donna pour la suite de Souviens des Colliers à demain merci beaucoup Malika à demain c'est la fin de ce Grand JT merci beaucoup de nous avoir suivi canal 217 sur Orange 247 sur Free puis évidemment schooltv.com et le compte Instagram de Loïc oui il faut y aller ça urge je n'en peux plus d'avoir 1000 abonnés et ben voilà il faut s'abonner puis il y a des extraits aussi ça fait partie intégrante évidemment les réseaux sociaux de School TV merci Loïc avec grand plaisir d'avoir été avec nous et puis demain évidemment vous retrouverez l'excellentissime Virginie Guillaume qui reprend sa place aujourd'hui à la réalisation Xavier Sanchez au son Héloïse Merlin au maquillage Laura Audemont Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction merci belle soirée bonne journée à bientôt au revoir ce programme vous a été présenté par Intel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada